Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Total War avec les nains. Alors... Comment je vais faire ? Oui je sais, j'ai coupé un petit peu comme un sauvage avant mais bon... Ah vous ne m'en voudrez pas je suis sûr. Ou sinon je les planque ici. Bon on va les mettre comme ça. Euh... Ils vont se faire massacrer. Alors ça, ça va, ça faut que je m'en serve pour tirer sur le général. Ça sur les unités. Torgrim derrière pour couvrir et puis allez... Alors le but avec les vampires. Purée, 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 purée... Le sorcier. Putain mais ils ont un nom des sacrés quand même. Voilà, ça sera un cible prioritaire. Voilà, ça sera un cible prioritaire. Après... Yeah. Ya. Donc là, c'est l'autre côté d'un de pas. Alors... L'un de pas. Ça va, pour ça... Je ne sais pas sur qui ils tirent mais ils tirent eux. Il régène ? Oh putain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est con c'est que leur général est bien caché là, leurs sorciers. Oui oui pour en plus c'est pas un héros puissant, il n'y a pas de pouvoir parfait. Ah putain ! Ils sont déjà en train de se rendre, lui il ne va pas y arriver, il faut vraiment qu'il aille au fort raccord là-bas. C'est ma seule chance, c'est qu'on tombe sur le sorcier et qu'on le massacre. C'est bon ça va être une belle défaite. Ah c'est perdu. C'est perdu. C'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Bon bah j'aurais pu vous laisser ça dans la vidéo. Ouais mes unités n'étaient pas assez fortes en hommes. Et du coup j'ai perdu une armée entière. Bon bah ça arrive, c'est le jeu. Fatigue à entrer en guerre contre la verlan. Franchement mais en plus on n'a rien gagné à faire la guerre contre les hommes. c'est totalement non productif, inefficace. M'enfin. Euh oui. D'accord donc va falloir que je retourne là-haut avec une armée en plus. Hop marcheur. C'est bien d'avoir un peu de déplacement en plus. Il faut un tour. Euh j'ai quoi encore en rancune ? Donc j'ai des morts vivants, les contes vampires et un agent de la faction qui est par là. Donc montane. L'envoyer là. Il va agir. Là-haut j'ai perdu l'armée. Bon bah ça me permet de regagner beaucoup de fric d'un coup. Euh. C'est ce qu'il me fallait. Dans 5 tours je pourrais faire une armée avec des gyrocopters. Bah je pense que lui. C'est rage. Et bah ça tombe bien rage. Il va aller prendre sa revanche là-haut. Et puis il ira au combat contre les morts vivants. Euh moi. J'ai quoi encore en stock ? Ouais j'ai ça. Euh. Euh. Viens par là. Je vais avoir besoin de toi là-haut quand je vais faire l'autre bâtiment. D'ailleurs ça voudrait presque le coup que j'attende. Ça fait baisser combien de pourcents ? Je sais pas combien de pourcents. C'est pas grave. Encore 8 tours. 18 tours. Ok. Il faudra que j'y fasse un truc pour le bonheur quand même un de ces 4. Euh. Est-ce que je peux pas les assimiler à les autres nains ? Oh non ils sont beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros. Ah si. Ça pourrait voir le coup. Bah écoutez. Je vais faire un petit coup de sauvegarde. Parce que je garantis pas que j'ai réellement envie de le désintégrer. Donc ça je sauvegarde 52. On est d'accord. Voilà. Et du coup ça me permettrait de recruter le nain roi tueur. Non c'est pas ça que je voulais faire. Pas ça. Ça. Toi. Oui. 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 Ça m'a engendré. Et. Moins 40 avec les autres nains. Et moins 8 d'ordre public. Donc du coup ça me déverrouille une quête. Forger une alliance. Alors l'armure de Skaldor. Le pouvoir des nains augmente. De nombreuses rancunes ont été réglées. Et un esprit de coopération entre les bastions a revigoré les plantes de Thorgrim. Jadis les nains iraient dans le vieux monde. A la recherche de nouvelles pierres de minerais précieux à leurs yeux. Des bastions ont été fondées. Des montagnes grises à l'ouest. Aux montagnes des larmes à l'est. Et des monts du dos du dragon au sud. Aux pics gelés de Norska au nord. Et ensuite sont venus le temps du malheur. Lorsqu'une série de désastres a mené à la chute des innombrables bastions. Et que les fils de Gruny se sont retrouvés coincés dans les forts qui leur restaient. Avec la récupération en cours des montagnes du bord du monde. Les pensées de Thorgrim se sont tournées au nord. Vers le bastion autrefois puissant de Krakadrak. En Norska. Si les nains Norse avaient résisté au temps du malheur. Et si Krakadrak n'avait pas été conquis. Il aurait été d'une valeur inestimable dans la lutte contre les tribus Norse. Qui nourrissent les forces du chaos. Le roi envoie les émissaires vers le nord. Pour forger une alliance avec Krakadrak. Voilà. Je peux récupérer une grime point de fer. Un seigneur légendaire est arrivé. Voilà. Alors je vais en profiter pour jeter un oeil. Donc maintenant ici je suis chez moi. D'accord. On va contrer. On va contrer les corruptions. Et puis il va falloir que je recrute. ça. Ça je vais casser. Je vais en faire une zone de... On va casser ça. ça ça me fait des sous quand même par contre c'est pas con ça d'y avoir j'ai cassé ça pourquoi je casse ? parce que je vais faire une caserne et un truc de et quoi d'ailleurs ? pourquoi je casse celui-là ? non je vais faire qu'une caserne le truc qui fait monter il n'y a pas besoin ça va me prendre du temps mais c'est pas grave c'est pas grave ça prendra du temps je vais recruter un seigneur ouais toi tu vas me recruter déjà ça puis après tu m'en recruteras un peu plus de troupes parce qu'il faut vraiment qu'on prenne notre revanche ah mais il était pas mort ah non c'est que c'est pas la mienne à la base d'accord il est niveau 28 le mec ils avaient une unité niveau 28 euh voilà je me suis demandé si je pouvais pas en profiter pour accomplir ma quête euh qui était où ? là qui était de battre ou une garnison un truc comme ça mais bon c'est lui qu'il faut que j'aille écraser et c'est où que je recrute l'armée ? c'est là-haut humm c'est une bonne chose d'avoir fait de cette coalition euh je peux recruter quoi ? un tan je pourrais en avoir un deuxième oh ok bon là ça se passe plutôt bien après je pourrais faire celui-là peut-être pas tout de suite mais bon allez euh non non ici j'en suis où ? là c'est bon là c'est bon et bah allez euh oui un truc pour l'ordre public et contre la corruption ce serait bien oui 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 les événements font du moins 8 bon au prochain tour je vais récupérer plus 2 ça fera du moins 6 ça va calmer un petit peu tout ça euh du coup faudra que je renvoie peut-être un bout d'armée euh je sais pas je sais pas pour l'instant je vais aller réfléchir un peu ce qui est bien c'est que ça m'a maximisé euh mes rentrées financières du coup j'ai récupéré un max de un max de fric je vais en récupérer en tout cas lui il s'enfuit toujours là ça c'est la capitale là je vous avoue que ça me fait du ça me fait plus oh putain mais ils m'ont encore flingué Thorgrim ouais bah euh oh puissant seigneur la fortune vous a certainement choisi pour votre grandeur grâce à mes conseils votre immense pouvoir grandit comme mu par une puissance chut le Karazhan Kor s'élèvera à nouveau Thorgrim en a fait la promesse et le roi ne revient jamais sur sa parole chaque nain digne de sa barbe est lié par le même engagement certaines régions résistent encore au contrôle nains nous devons les soumettre à l'autorité euh toi tu peux l'attaquer du coup la cité ou pas non 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 bon on va la prendre allez en mode auto et on occupe et ça fait une nouvelle ville naine hop je prends j'ai besoin de sous euh de quoi je pourrais avoir besoin voilà j'ai pris des prédit du niveau voilà ça c'est bien et éventuellement il me faudrait quoi comme bâtiment ah ça c'est bien parce que ça me ou vous voyez pas je suis en train de cliquer sur mon écran donc le plus 10 d'ordre public ça c'est nickel un taux d'imposition de plus 5 dans toute la faction rendu seigneur recruté plus 2 dans toute la faction expérience de l'unité plus 1 pour les martyliers recrutés dans toute la faction et plus 2 d'ordre public dans toute la faction donc ça c'est le must have allez je garde ça va se faire ça va se faire c'est pas mal j'ai 9 tours avant que ça pète allez on va retourner aider contre H&M pourquoi ? pour accomplir ma rancune hein tout simplement et je rase voilà voilà j'ai obtenu mon petit bonus bon c'est déjà pas mal donc ça fait 2 provinces de razé ici il en reste plus que drakenoff mais il va s'occuper un petit peu là-bas lui il peut recruter donc il lui faut 2 pistoliers un comme ça un comme ça et ça voilà donc je vais monter les niveaux doucement c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je suis assez content de cette fusion il fallait la faire de toute façon parce qu'il fallait que je récupère cette province là Karakadrin pour récupérer justement le héros légendaire qui est ici présent je vais lancer des trucs comme ça ça permettra d'XP un peu s'il pouvait être appâté et venir m'attaquer là je serais bien content elle est où mon unité ? il y a trop de monde autour hop je pense que ça c'est pas mal j'ai trop d'armée non je vais attendre je vais bientôt avoir des bonus je sais pas où c'est que je recherche je recherche quoi ça ? ah non ça va me faire des sous autant pour moi voilà de toute façon j'ai quoi entretenir plus d'armée c'est pas un souci voilà c'est bon lui malgré le temps qu'on lui court après je vais faire la bataille en manuel elle est gagnée d'avance je sais hein je le fais pas pour vous dire ah vous avez vu les gars Joe c'est un PGM il joue comme un dieu non non je le fais parce que d'une je pense que ce sera probablement la seule bataille que vous aurez de l'épisode excusez moi je buvais un petit coup je buvais un petit coup parce que non je buvais pas un cul et donc je pense que ce sera la seule bataille que vous aurez de l'épisode et puis que c'est toujours sympa à faire ça permet de changer un petit peu de voir d'autres les batailles d'interception j'aime bien donc on voit que c'est une route naine à la base ouais faut pas faut pas rater la marche faut pas glisser j'ai l'impression qu'il parle du gondor moi mais bon ça c'est sûrement mon oreille et puis euh lombarde alors attendez je fasse pas de connerie allez ouais parce que là je suis un petit peu dans le trou faut que j'arrive sur le plat on voit les nains se déplacer moi j'adore les arc-busiers que ce soit pour les nains pour l'empire tout le temps tout le temps c'est vraiment une unité que j'adore que je fasse gaffe je les entends mais je les vois pas tu vas pas me dire qu'ils ont oublié de les faire pop ? ah non c'est bon ils viennent ou viennent pas ? putain il va falloir que je les cherche quoi ils viennent ou viennent pas ? putain il va falloir que je les cherche quoi il me voyait pas il me voyait pas bon du coup vu que c'est vraiment une petite phase un petit peu molle voilà ça y est il vient au milieu comme ça t'y sera plus rapidement au contact les arc-busiers j'essaie de leur laisser les dégager parce que je ne crois pas qu'ils puissent tirer par dessus j'adore la lumière quand ils sont dans les grottes donc quand on attaque une mine ou en passage souterrain il semble s08 il km et c'est JON est mais ché si est pas l' nel sud ou Allez, pousse-toi de l'anime de mire des arquebusiers. Vous voyez, dès qu'ils se sont poussés, ils ont commencé à tirer. Là, on voit qu'ils s'enfuient par cette route-là. Ça, c'est les arcs de tir, par contre, ils sont vraiment restrictifs. Vous ne pouvez pas faire du mieux avec les arcs de tir. C'est soit vous vous touchez, soit vous êtes dans la merde. On va réussir à l'avoir, je pense. C'est bon, on l'a eu. Allez, fin de la bataille. Bon, c'était une bataille très facilement gagnable, vous avez remarqué. Par contre, vous avez aussi vu que j'avais bougé régulièrement mes unités de tir afin de maintenir l'arc de tir en direction des ennemis. Parce que vos unités, ce n'est pas comme dans Empire où elles ont besoin de l'arc de tir assez large. C'est vraiment... Je n'avais pas ce souvenir sous Attila de devoir remanier aussi souvent, de repositionner mes unités, sinon elles ne tirent pas sur les cibles. 300... Ouais, de toute façon, dans l'ici trois tours, je n'aurai pas de bataille. Bon, alors comment je vais faire pour sauver cette armée qu'elle n'y reste pas ? Donc je suis content, j'ai réussi à les appâter. Donc normalement, j'ai dû réussir à éliminer une rancune. Voilà, recule encore sous les yeux un nidier de Bruni, l'école impériale d'ingénieurs. Oh putain ! Ah bah je suis pas près de la gagner, cette rancune-là. Ouais, je suis pas près de la gagner, celle-ci, donc... Voilà, donc lui, il faut lui arriver à me mettre un niveau 15. On va vous dire, je suis pas près d'y arriver. Donc pas de gyrocopter avant trois tours. En rancune, j'ai quoi alors ? Il me faut... Ouais, bah ça je suis pas près d'y arriver. Ah bah c'est des abus quand même, ils voient bien que j'en ai qu'un, qu'il est niveau 1. Il va me falloir 50, je sais pas, 70 tours pour le faire monter niveau 15. Bon enfin, je vais arrêter de me plaindre, hein, on est pas là pour ça. Réussir une tentative d'assassinat sur un 2, et... ...battre cette armée. Allez ! Hop là, t'es revenu à la maison. C'est bien, tu vas devoir renforcer. Alors... Je vais lui faire recruter un petit peu des guerriers nains, ou des... Je peux pas avoir de longues barbes ? Non, je ne peux pas. Faut qu'il soit en campement. Voilà, maintenant je peux... Alors je peux lui mettre un régime en tueur. Longues barbes. 4. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Si, si je peux gagner... Non, je gagnerai rien. Ok. Voilà, ça c'est une chose de faite, et une bonne. Lui, c'est bon, il est revenu à la maison. Donc là, ça devient positif. Positif. On est toujours négatif. J'ai 11 tours avant que ça pète. Donc ça va, j'ai le temps de voir venir. Je sais pas lequel je recherche, il est où ? Il est là-haut. Ça va me faire des revenus. Puis après, il me faut un truc d'ordre public. J'ai déjà... Un autre truc d'ordre public. Ça, ça pourrait être bien, vu que je recrute beaucoup de longues barbes. La vitesse aussi, vu que j'arrête pas de m'en plaindre. J'hésite, je réfléchis, je réfléchis. Ça, ça peut être bien aussi. Plus 2 en relation des poupes. Moi, on verra quand il sera. Je regarderai même un peu plus précisément à ce moment-là. Il faut que je fasse gaffe. Voilà, c'est bon, personne passera. Vous avez entendu, il a dit « I'm the slayer king ». Je suis le roi chasseur. Le roi est traduit dans le nôtre. C'est le tueur. Alors, pour le maître des runes. Alors, est-ce que si... Je l'ai fait où, l'ingénieur ? Et ici. Donc, plus 4 pour les maîtres ingénieurs. Donc, quand je serai là-haut, je recuterai un maître ingénieur. Parce qu'il sera au moins rang 4. Lui, il a l'écran 1. Et ça me permettra de m'en sortir un petit peu mieux. Jalousie d'Az. Je vais prendre lui. Mon autre, il est là. Et moi, il faut que je fasse quoi ? Que je tue un agent ? Ah, mais ils ont encore du monde par ici. C'est quoi ma rancune contre eux ? C'est réussir à l'incénieur d'un personnage. Donc, un agent, un général, n'importe quoi. On va voir, on va bien voir ce qu'on trouve. Toi, t'as pris du grade. Ça, pour aller là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. On va rester comme ça pour l'instant. Je vais garder les sous pour faire les gyrocopters après. Éventuellement, ici, que je profite. C'était ça. Il me faut 13 500. Bah, je vais garder mes sous pendant encore un tour. Bon, forcément, il va réussir à me... ...le tuer. Tu penses pas ? Je suis le High King. Il est en guerre contre qui ? Barak Var, ils existent encore eux ? Franchement, j'en ai marre de ces guerres du Barak Var. Il va falloir que je l'intègre rapidement, celui-là. Enfin, que je l'intègre, que je le fédère plutôt. Salut, mon ami. Donc, vous voyez, le fait que j'exporte de la bière, le bois... ...faire non exporté parce qu'ils en produisent déjà. Ça, ils en produisent déjà. Ça, j'ai, j'ai, j'ai. Bah, ça va me faire des sous, un peu, quand même. Vous voyez, c'est bien important d'exploiter ces gisements. Et ces ressources uniques. ... Putain, mais ils sont pénibles, sérieux quoi. Euh, ils sont pénibles. Bon allez, je vous laisse là, il y a mon fils qui se réveille. Je vous dis à très bientôt les amis.